Salut à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo rapport de bataille avec le jeu comme en notre colleur napoléonique, une partie que nous avons effectuée vendredi soir au club Orléans Wargame. Le scénario était la deuxième bataille de Polotsk ayant eu lieu le 18 octobre 1812. La bataille opposa l'armée du FED maréchal Wittgenstein à l'armée du maréchal Gouvion Saint-Cyr. Les forces en présence pour les Russes Régiments d'infanterie légère, 3 régiments de cavalerie légère, 1 régiment de cuirassier, 1 régiment de dragon, 3 batteries d'artillerie, le tout commandé par 3 généraux. Voilà la carte de déploiement. Les deux hexagones de Polotsk représentent une bannière de victoire chacun. Il est rappelé que le premier joueur qui atteindra les 8 bannières de victoire remportera la partie. Chaque régiment détruit rapportant une bannière de victoire sauf les Cossacks et les Milices. Mon camarade Erwan dirigera les Français et je dirigerai les Russes. Avant le premier tour, le joueur russe a droit de lancer 5 dés afin de pouvoir renforcer ses régiments. On commence par une vue panoramique du champ de bataille avec les positions russes. Alors avec l'aile droite, le centre et enfin l'aile gauche. Ensuite on passe à l'aile droite française avec une batterie d'artillerie sur une colline fortifiée. Le centre français avec le village de Polosk au fond et une batterie d'artillerie fortifiée sur une colline. Et enfin l'aile gauche française avec une batterie d'artillerie fortifiée sur une colline. Alors le jet de 5 dés avant le premier tour pour avoir des renforts m'ont permis de renforcer 3 régiments d'infanterie sur l'aile droite. De fortifier une batterie d'artillerie sur l'aile droite et de rajouter un régiment de Cossacks au centre. Alors on passe directement à la fin du deuxième tour. J'ai avancé mes troupes sur l'aile gauche. Là déjà on peut constater que l'artillerie française a frappé puisque mon régiment d'infanterie légère a déjà subi 2 pertes sur 3. Ensuite on va voir au centre. Ma batterie d'artillerie a déjà subi une perte. Fin du tour 3. L'unité d'artillerie russe est éliminée au centre. Fin du tour 4. Donc là les grenadiers, ils ont pris cher. Le reste ça n'a pas bougé. Alors fin du cinquième tour. Mes régiments d'infanterie légère sont en grande difficulté puisque les 4 n'ont plus qu'un quart de leurs effectifs. Et j'ai déjà perdu 2 régiments. Donc tour 6, les russes sont en grande difficulté. En effet les pertes s'élèvent à 5 régiments. Les français sont à 3 points de la victoire. Fin du 7ème tour qui va être l'avant-dernier car les russes sont en grande difficulté. Beaucoup de leurs régiments sont à la rupture. La défaite s'annonce. Fin de la bataille. Voilà donc 8ème tour, l'armée russe s'effondre. Donc on finit sur un 8-0 pour les français. Ma tactique un peu rentre dedans a été anéantie par le feu des français. Deuxième bataille. Alors on reprend les mains et on recommence. Dans un premier temps je décide de renforcer avant le premier tour 2 régiments d'infanterie légère et 3 régiments d'artillerie. Au final je vais me raviser après faire concertation avec Air One. Je vais renforcer mes 4 régiments d'infanterie légère et seulement une batterie d'artillerie. Et ça paye puisque fin du premier tour un régiment d'infanterie légère française a été détruite sur l'aile droite. Fin du tour numéro 2. Et une élimination d'une aide d'infanterie française sur l'aile droite. Donc là sur l'aile droite, élimination d'une unité d'infanterie russe. Perde sur l'artillerie russe au sens. Et une élimination d'une aide d'infanterie russe. Pas du tout le même règne. Donc là élimination d'une unité d'infanterie française dans le village. la statu quo sur les deux ailes et au centre les français réoccupent le village de l'artillerie les droites a pris cher et c'est tout une perte sur la france voilà c'est le dernier tour on n'aura pas pu aller au bout de la bataille les russes ont pris le village du centre et ils poussent toujours sur la droite donc victoire au point des russes pour cette partie avec quatre pertes françaises contre deux pertes russes voilà fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu oubliez pas de liker à bientôt dans de prochaines vidéos d'ici là bon jeu et bonne peinture